Chers amis, bonjour, c'est l'été au cinéma et on commence tout de suite par un film d'aventure, le retour du plus célèbre des archéologues qui, à 80 ans passés, reprend du service le chapeau vissé sur la tête, son célèbre blouson de cuir sur le dos et son fouet pendant à la ceinture. Cette fois-ci, il se lance à la poursuite d'un artefact, le cadran d'Archimède censé détecter les fissures temporelles. Présenté à Cannes hors compétition, le film a fait sensation et Harrison Ford a reçu une palme d'or d'honneur surprise. Tout le monde craignait un peu quand même de revivre la déception du précédent épisode, le royaume du crâne de cristal, et à l'arrivée, c'est un tonnerre d'applaudissements et une déferlante de critiques élogieuses qui ont salué ce nouvel opus. Alors, le papa d'Ingana Jones, le grand Steven Spielberg, est toujours tapis dans l'ombre, mais il a laissé sa place derrière la caméra à James Mangold, qui, tout en mettant sa patte, reste fidèle à l'esthétique du maître. Si vous vous dites que le temps n'a pas de prix sur Harrison Ford, eh bien vous aurez raison, mais sachez toutefois que, magie du cinéma, la technologie lui a donné un petit coup de main grâce à un lifting numérique. Gros cast pour ce dernier bal, en plus d'Harrison Ford, on retrouve au générique Mats Mikkelsen et encore Antonio Banderas. Et puis, gros budget aussi, 300 millions de dollars. On en regarde tout de suite un extrait. Je pars à la retraite. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on boit ? Un verre pour ma fille, elle. Vous avez trouvé quelque chose avec papa. Dans un train, pendant la guerre. Un cadran qui pourrait changer l'histoire. Pourquoi tu cours après la chose qui a rendu ton père à moitié dingue ? On ne bouge pas. Faut qu'on sorte d'ici. Stop ! Désolé. Elena ! Le professeur Jones, trouvez-le. Hitler a commis des erreurs et je vais les réparer grâce à ça. Vous l'avez volé. Et vous ensuite ? Et moi ensuite. Ça s'appelle le capitalisme. À droite ! Attachez-vous, professeur. Nous ne sommes pas à l'abri de Turbulin. Tu as pris des risques. Tu as pris des erreurs. Et là, tu t'offres un dernier triomphe. Rindy ! C'est le Lombard B, Indiana Jones. Mais il m'est arrivé dans ma vie de voir des choses. J'ai subi des tortures vaudou. J'ai pris neuf balles. Une fois par ton père. Je suis désolé. Mais ça, je l'ai cherché. Toute ma vie. Oppenheimer, c'est le nouveau film de Christopher Nolan, l'enfant béni d'Hollywood. Après Inception, Interstellar, la série des Dark Knight, Nolan s'attache à lever un coin de voile sur le père de la bombe atomique. Et sa légende, faut-il pouvoir détruire le monde pour pouvoir le sauver ? C'est un sujet qui revient souvent dans les blockbusters, mais cette fois-ci, il est inspiré de faits réels. Il faut se remémorer cette période trouble où le monde, déchiré par la guerre, voit les différentes forces sans présence se livrer à une course à l'arme fatale qui permettra à un camp de l'emporter sur l'autre. C'est une plongée grandiose au cœur du projet Manhattan, tournée en IMAX avec Cillian Murphy dans le rôle-titre, l'acteur fétiche de Christopher Nolan, aussi célèbre pour son rôle dans Pinky Blinders. Complète cette grande reconstitution, Emily Blunt, Matt Damon ou encore Robert Donnay Jr. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Amérique de 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 l'Amérique, connectons ici. Le secret laboratoire. Keep everyone là-bas jusqu'à l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique. Let's go recruit some scientists. Build a town, build it fast. If we don't let scientists bring their families, we'll never get the best. Why would we go to the middle of nowhere for who knows how long ? Why ? Why ? How about because this is the most important thing to ever happen in the history of the world ? You're the great improviser, but this, you can't do in your head. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world ? Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone ? Zero. Would be nice. This is a matter of life and death. I can perform this miracle. World War II would be over. Our boys would come home. That's happening, isn't it ? World War II will remember this day. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. Until somebody builds a bigger one. You are the men who gave them the power to destroy themselves, and the world is not prepared. Eight, seven, six, five, four, three, two, three, two, one. C'est maintenant un classique, un jalon indispensable de ce début d'été, Tom Cruise au cinéma. Après avoir rendu ses ailes de pilote, il revient dans Mission Impossible, Dead Reconning, septième épisode de la série dont Christopher McCary est toujours aux commandes. Le personnage de Lieutenant aura vécu bien des catastrophes depuis le premier opus en 1996, mais jamais il ne recule devant le danger, dépassant chaque fois ses limites. Une fois encore, sa mission est d'empêcher qu'une arme tombe entre de mauvaises mains. Et une fois encore, Tom Cruise, la soixantaine fringante, ce livre à dépoustouflant de cascade, voyez plus tôt. Nos vies sont la somme de nos choix. Et nous ne pouvons échapper au passé. Etan, cette mission. Risque de vous coûter très cher. Le monde change. La vérité s'évapore. La guerre est à nos portes. Ça fait longtemps, cher ami. Vous n'avez aucune idée de la puissance que je représente. Qui connaît votre histoire. Qui en connaît la fin. Écoutez-moi. Le monde entier sera contre vous. Son destin est écrit. Devons-nous écrire le vôtre ? S'il leur arrive quoi que ce soit, vous pourrez bien vous cacher n'importe où. Je vous tuerai. Et ça, c'est écrit. Etan, quel est ton objectif ? Quel est ton objectif ultime ? Vos vies compteront toujours plus à mes yeux que la mienne. Aucune de nos vies ne doit compter plus que cette mission. Je ne suis pas d'accord. Chers amis, si vous avez raté Transformers, si vous avez raté les gardiens de la galaxie 3, si vous avez raté Super Mario, si vous avez raté Spider-Man, si vous avez raté tous ces grands films, eh bien rassurez-vous, ils sont encore là et ils seront encore là pour la fête du cinéma qui se tiendra du 2 au 5 juillet prochain. Le principe est très simple. 5 euros, la place de cinéma pour voir tous ces grands films. Bel été sur Info 83. Casting, fête du cinéma, première. Boteur, s'il vous plaît. Ouais, imagine que le cinéma est là, devant toi. Oui, oui. Dis-lui ce que tu as sur le cœur. Ce que je voudrais te dire, c'est que... Je ne sais pas comment te le dire. J'aime que tu sois là pour tout le monde, depuis que tu es beau. Oh, ça me donne envie de me louver contre toi. Regardez, c'est la maman de Bambi. Elle va bien, elle est vivante. Parce que mon fils, j'essaie de le convaincre, qu'il ne croit pas. Il me dit oui, non, la maman de Bambi, elle est morte. Still alive. Tu sais, qu'est-ce que... C'est la fête du cinéma. On se fait une toile. Je ne sais comment te le dire. Je ne sais pas. Ne dis rien pour voir. Ah, ok, juste ça en fait. Simple. Mais vas-y, donne-moi quelque chose. Vive la fête du cinéma. Et avec toi, tout est plus grand. La fête du cinéma, du 2 au 5 juillet, 5 euros la séance. Grosse fête du monde, des acteurs connus. Mais comment ça, tu ne vas pas rentrer ici, tu vas rentrer. Ils peuvent rentrer. S'ils ne sont pas accompagnés, il n'y a pas de recalage. Il n'y a pas de recalage. Il n'y a pas de recalage. Sous-titrage ST' 501